Vous n'ignorez pas que viennent de se dérouler les championnats du monde d'athlétisme pour Gastéropode. Lors de ces compétitions, le recordman de vitesse, l'escargot Jules, a été chronométré lors de la fameuse épreuve du 30 secondes avec départ arrêté. Dans cette épreuve, les juges ont déterminé la position de notre escargot Jules toutes les 5 secondes. Il était bien sûr en position 0 cm au départ, après 5 secondes il a été vu à la position 4,2 cm et ainsi de suite selon les informations qui ont été reprises dans ce tableau parfaitement officiel. Notre objectif ici va être de tracer le diagramme correspondant à cette performance, le diagramme de la position en fonction du temps. Alors pour cela, nous allons simplement sélectionner les données. Pour cela, j'ai cliqué dans la cellule A1, je garde le bouton enfoncé et je sélectionne l'ensemble de la plage A1 jusqu'à B8. Puis, je vais chercher le bouton qui me permet de réaliser un diagramme. Je clique sur le bouton et un premier diagramme apparaît. Un diagramme qui ne va pas me convenir ici puisque le programme suggère un diagramme en bâtonnets, un diagramme en colonne. Dans le cas qui nous occupe, il s'agira de tracer un diagramme de type XY. Il s'agira d'ailleurs du type de diagramme le plus couramment utilisé dans les applications scientifiques. Donc, notre assistant de diagramme qui a démarré dans sa première étape me permet de sélectionner le type de diagramme. J'ai donc choisi le type XY dispersion, puis parmi les sous-types, ici je vais par exemple choisir le type non pas seulement avec les points comme il apparaît ici, mais des points et des lignes entre les points. L'assistant de diagramme va nous proposer de travailler en quatre étapes. Nous allons voir très rapidement que, en réalité, seule la première et la quatrième étape en général sont importantes. Passons quand même l'étape 2 en revue. Il s'agit ici simplement de confirmer ce que le logiciel a déterminé. Donc, il a pressenti, il a deviné en quelque sorte, que les données figuraient dans des colonnes. Dans certains cas, il faudra corriger et lui indiquer que les données figurent en ligne, mais ici, c'est clair, les données figurent bien dans des colonnes. Il a aussi déterminé que la première ligne de la sélection que j'ai faite était en fait composée d'étiquettes. Alors, qu'est-ce qu'une étiquette ? Il s'agit d'une information textuelle complémentaire aux informations numériques qui figureront dans le diagramme. Ici, il a aussi déterminé que la première colonne n'était pas des étiquettes, donc la case n'est pas cochée. Mais il nous appartiendra éventuellement de corriger les informations qu'il a pressenties. Nous pourrions aussi éventuellement changer la plage de données en cliquant sur le bouton qui est là, mais ici, la plage de données a été parfaitement sélectionnée dès le départ. Passons à l'étape 3. L'étape 3 qui sera très régulièrement sautée parce que nous n'aurons que très très peu d'occasion de modifier les informations qui y sont déjà préinscrites. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'étape 3 pour l'instant. Nous verrons éventuellement plus tard un cas où il faudra réaliser des modifications. Et nous passons alors immédiatement à l'étape 4. L'étape 4, très importante, elle, dans laquelle nous allons indiquer un titre au diagramme. Donc ici, par exemple, championnat du monde d'athlétisme pour gastéropode. Bien, alors, l'axe X sera occupé par les temps, temps exprimé en secondes, et l'axe Y, l'ordonnée donc, va être occupé par les positions de notre escargot Jules, exprimées en centimètres. Nous remarquons que, à droite, la légende ne nous apporte strictement aucune information intéressante. Et donc, nous allons simplement décocher la possibilité d'afficher la légende. Et elle disparaît. Nous pourrions ajouter encore une grille selon l'axe X, ce qui rend le diagramme parfois un peu plus lisible. Et avec cela, nous avons fait le tour de l'assistant diagramme. Nous pouvons donc maintenant terminer. Et nous avons notre première version du diagramme, de la position en fonction du temps, qui a été tracée de manière extrêmement simple. Nous pouvons aller éventuellement un peu plus loin, par exemple, en changeant la taille des points. Ici, c'est relativement gros par défaut. Pas très élégant. Alors, je vais simplement, alors que le diagramme est activé, je vois qu'il est activé parce qu'il est entouré d'un cadre gris. Je vais donc simplement faire un clic du bouton droit quelque part sur la ligne ou sur les points, ça n'a pas d'importance. Et je vais choisir de formater les séries de données. J'ai à ce moment-là une boîte de dialogue qui apparaît et qui me propose deux onglets, options et lignes. Je vais simplement aller dans l'onglet lignes et je vais demander une ligne de couleur bleue. Ça, c'est pas mal, je la garde, mais peut-être un peu moins épaisse. Donc, au lieu d'avoir 0,08 cm, je vais peut-être demander 0,02. À vous de voir si cette épaisseur vous convient. Et alors, au niveau des points, les icônes, je vais sélectionner quelque chose d'un peu plus petit. Donc, je diminue la taille tant en largeur qu'en hauteur ou éventuellement, je sélectionne dans les symboles prédéfinis existants, par exemple, cette croix. Voilà, j'ai maintenant la possibilité de terminer. Et je vois que le diagramme s'est un tout petit peu modifié. Pour bien voir ce qui s'est passé, peut-être serait-il intéressant de désactiver le diagramme. Donc, je vais cliquer hors du diagramme et je vais appliquer le zoom. Pour cela, bien sûr, contrôle et roulette de la souris. Et on voit effectivement les points occupés par les fameuses croix dont je parlais. Je reviens en zoom arrière. Je vous propose maintenant de compléter un peu ce diagramme avec la prestation d'un autre escargot. Donc, je déplace le premier diagramme. Je le mets sur le côté. Je n'en ai plus besoin pour l'instant. Et je vais aller chercher les résultats de la prestation d'un deuxième escargot qui a couru parallèlement à notre escargot Jules. Voici les informations correspondantes. Donc, j'ai toujours les temps et j'ai les positions de Jules et les positions de Jim qui sont bien sûr données aussi en centimètres. Pour la mise en forme, rien de très compliqué. Format, cellule et dans la boîte de dialogue, je demande un renvoi à la ligne automatique et même un centrage pour avoir la même disposition pour Jules que pour Jim. Comment réaliser le nouveau diagramme ? C'est extrêmement simple. Je vais à nouveau sélectionner toutes les données pour les deux escargots tant dans la colonne A, Jules dans la colonne B, Jim dans la colonne C. et je réitère l'opération de création de diagramme. Alors, à nouveau, on me propose par défaut un diagramme en bâtonnet qui ne va pas m'intéresser ici. Donc, je reste en XY avec des lignes. J'avais indiqué que les étapes 2 et 3 étaient peu importantes pour nous. Effectivement, l'étape 2, tout s'est très bien passé. Les données sont en colonne. La première ligne sent bien des étiquettes. Tout va bien. Étape 3, on ne touche à rien, comme d'habitude. Et étape 4, élément du diagramme. Donc ici, championnat du monde et la course de Jules et de Jim. L'axe X, bien sûr, les temps en seconde et l'axe Y, les positions en centimètres. À nouveau, je prends une grille selon X et ici, la légende est peut-être plus intéressante. Donc, je vais la conserver et peut-être vais-je la mettre sous le diagramme. Voilà. Ceci me convient fort bien. C'est fort joli. Je termine et je peux, à nouveau, si je le souhaite, améliorer la présentation. Donc, je vais formater la série de données. Je garde la couleur, mais une épaisseur moins importante. Et puis, à nouveau, les symboles, les icônes. Alors, dans les symboles prédéfinis, la croix. Voilà. Ici, j'ai gardé la taille. 0,25 sur 0,25. Je fais la même chose pour la deuxième série de données, si je le souhaite. Voilà. 2. Et le symbole aussi, la croix. Voilà. J'ai donc maintenant établi très simplement les diagrammes des positions en fonction du temps avec deux séries de données. Jules et Jim. J'ai employé le type de diagramme XY dans les deux cas.